et bien le bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne geek tech donc voilà pour aujourd'hui et comme promis sur la dernière vidéo que je vais vous en fait faire un unboxing qui vous permettra en fait de connaître un nouveau produit que je viens d'acquérir malheureusement il manque encore une pièce que je n'ai pas reçu mais chose promise chose due donc je mets déjà en fait ce que j'ai pu avoir et on verra bien sûr par la suite donc on peut commencer ne zappez pas alors voilà on va commencer à ouvrir le package donc voilà on va essayer de découvrir ce qu'il contient entre parenthèses je sais déjà en fait ce qu'il contient c'est quelque chose qui va être utile au niveau des prochaines vidéos et quand je dis prochain on sait pas encore à quel moment voilà donc désolé en fait je n'ai pas encore de tripiers pour effectuer des enregistrements stables donc si vous voyez que la caméra bouge faites pas attention et voilà donc on voit bien que c'est un microphone que je viens d'avoir en fait tout simplement et qui permet bien sûr d'effectuer des enregistrements avec normalement une meilleure qualité c'est quelque chose qu'on va découvrir bien sûr par la suite alors voilà donc voilà le ou la boîte je dirais on va pouvoir ouvrir donc c'est une boîte qui contient à une notice d'explication papier pour la garantie normalement voilà donc un câble usb pour brancher la prise jack un choc montage pour mettre le micro donc un anti vent bouchon de mousse et le plus important c'est le micro c'est un bm 800 on va laisser par la suite voilà et également un câble xlr d'un côté et une prise jack 3.5 d'un autre côté qui fait environ 3 mètres donc c'est tout à fait voilà donc à l'aise par la suite pour mettre bien sûr le micro assez éloigné ça pose aucun problème donc voilà au niveau de l'explication donc en fait c'est un micro qui est que j'ai acheté en fait à 15 euros 80 donc sur le site que je vous montre actuellement donc on voit bien la description concernant le produit concernant les caractéristiques bien évidemment d'après ce qu'il a été mentionné c'est une réponse en fréquence adaptée fournie l'intelligibilité vocale et netteté donc aimant neodym pour un rapport signal sur bruit monture arrêtis les bruits de manipulation donc il y a plusieurs spécifications donc par rapport au diamètre également 16 mm c'est quelque chose que vous pouvez bien sûr trouver sur le site ce qui nous intéresse le plus c'est au niveau du sang et c'est quelque chose que bien sûr et malheureusement dans les médias je ne vais pas pouvoir tester puisque je manque d'un je dirais ou d'une alimentation fantôme qui fait voilà c'est un micro à compensateur donc il faut qu'il soit alimenté à plus de 48 volts donc 48 volts et plus sinon si vous le branchez directement et j'ai déjà effectué un test c'est vraiment voilà j'ai vraiment eu du mal à pouvoir régler donc j'ai pu arriver à un réglage correct mais reste que ce n'est pas le top ce n'est pas ce que j'attends d'un micro tel que celui ci donc c'est quelque chose après vérification qui doit être alimenté pour bien fonctionner malheureusement je suis dans l'informatique mais pas dans la partie 100 donc je viens de découvrir ce point là et ça me permet en fait de savoir ce qui manque pour pouvoir avancer au niveau de du fonctionnement on va dire du produit en question mis à part le produit et micro j'ai pu également avoir un second produit qu'on va bien sûr également découvrir logiquement c'est pour le micro en question donc c'est quelque chose qui permettra au micro d'être mis voilà donc d'une manière correcte voilà c'est un tripied avec un pose micro et un titre anti pop malheureusement la partie qui permet de tenir le micro en question donc le choc montage n'est pas faite sur mesure par rapport au micro que j'ai déjà on va pouvoir le vérifier mais j'ai pu en fait un petit peu bricoler pour que ce soit fait correctement bien sûr en attendant d'avoir un produit meilleur j'espère que ce sera pour très prochainement et donc voilà donc on voit bien il ya des élastiques qu'on peut mettre dans le la partie choc et voilà le tripied qu'on peut venir poser sans aucun problème et on a la partie en fait deux petites vis du tombeau qui nous permettent de fixer le filtre anti pop donc avec un support métallique qu'on peut ajouter et serrer pour que ça tienne et donc donc voilà il suffit tout simplement de visser je commence à découvrir donc voilà envie ça le filtre anti pop sur la partie support qu'on ajoute par la suite au niveau du tripier et voilà normalement il faut bien l'orienter correctement donc ça reste juste une question de réglage au niveau du support et c'est un produit que j'ai pu acquérir à 5 euros 23 fois je dirais donc avec livraison gratuite donc c'est tout simplement pour régler et mettre le microphone dessus et bien sûr et pouvoir mettre en fait le micro sur le tripier pour qu'on puisse pouvoir voilà l'utiliser sans qu'on puisse prendre en main par exemple ou voilà se déplacer avec et donc voilà les produits que j'ai pu avoir et je vous montre un petit peu après bricolage qu'est ce que ça donne donc voilà tout au niveau de l'unboxing d'aujourd'hui c'est ma première et j'espère que ça va vous plaire que ça va vous être utile je mettrai par la suite une description concernant le son tant que je n'ai pas encore le produit qui permet en fait tout simplement d'alimenter le microphone on va pas pouvoir l'utiliser pour l'instant mais voilà comme je vous ai et je le dis encore fois promis de vous mettre sur la prochaine vidéo voilà donc un déballage d'un nouveau produit donc je tiens ma promesse même si voilà donc malheureusement et je regrette vraiment que le produit qui permet de faire fonctionner correctement le microphone n'est pas encore disponible mais ça ne devrait pas tarder et donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas de les poser je serai à votre disposition n'hésitez pas de liker la vidéo si cela vous a plu et surtout pour avoir plus d'actualité n'hésitez surtout pas de vous abonner pour avoir les prochaines vidéos sur ce je vous souhaite une agréable journée portez vous bien merci